On t'entend très bien. Parfait. Bonjour à tous, c'est Jacques Geptony, directrice académique de PSB. Bienvenue à tous pour cette conférence COVID-19 de la crise sanitaire à la crise économique. Alors nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Thomas Porcher et Gunther Capelblancard, éminents professeurs d'économie au sein de PSB. Thomas, Gunther, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Alors cette conférence, elle est inscrite dans le cadre d'un cycle de conférences que nous avons initié la semaine dernière avec deux professeurs de géopolitique de Paris School of Business, François Lafargue et Frédéric Ancel, autour des conséquences du COVID-19, des implications en termes de géopolitique. Thomas, Gunther, si vous permettez, je vais simplement donner quelques éléments de contexte et puis ensuite on laissera la parole aux experts pour décrypter cette question du COVID, de la crise sanitaire et de la crise économique. Alors le COVID-19, c'est aujourd'hui, selon les derniers décomptes publiés par l'AFP, 90 000 décès à travers le monde, 1,5 million de personnes infectées. Le COVID-19, c'est aussi d'un point de vue de 900 000 Espagnols qui ont déjà perdu leur emploi, 10 millions d'Américains au chômage en moins de 15 jours et en France, des estimations de l'INSEE selon lesquelles un mois de confinement devrait nous coûter 3 points de PIB. Ces chiffres terrifiants amènent les gouvernements, les Nations Unies, le FMI à utiliser le même vocable et à parler de guerre contre le COVID-19. On a beaucoup entendu cette terminologie. Alors Thomas, Gunter, simplement, dans un tel contexte, quelle est votre analyse de cette situation que nous vivons actuellement, qui est une question évidemment sanitaire, mais aussi une question économique, financière également ? Ok. On y va ? Je vous propose, si vous le voulez bien, 20 minutes de discussion, Thomas, Gunter, et puis ensuite, ce qu'on fera, on ouvrira le chat à nos auditeurs si vous souhaitez poser des questions et échanger avec nos experts. Parfait pour moi. Très bien. On y va ? J'y vais ? Parfait. C'est parfait. Merci Thomas. Merci Eger. Bonjour à tous. Bonjour Gunter. Alors, pour la petite histoire, Gunter, je faisais, j'étais déjà professeur quand moi je faisais ma thèse, un étage au-dessus ou deux étages, je crois, au-dessus, à la Maison des sciences économiques, et tout le monde parlait de lui comme un des meilleurs jeunes professeurs de l'époque. Il est toujours aussi bon, mais ça fait quand même du temps. Voilà, mais ça remonte quand même et c'est important de le rappeler aux élèves. Bon, pour la crise, la première chose vraiment que j'aimerais déjà rappeler aux élèves, c'est pourquoi on est dans ce confinement ? Parce qu'on ne se confine pas pour rien en fait. On est dans ce confinement. Vous m'entendez toujours là ? Tout va bien ? Oui. On est dans ce confinement. D'accord. On est dans ce confinement, tout simplement pour ralentir la propagation du virus. Mais il n'y a pas d'autre stratégie. Et en fait, pourquoi on doit ralentir la propagation du virus ? Parce que vous savez, il y a un certain nombre de lits, de réanimations, qui peuvent accueillir les malades très graves. Le coronavirus, 80% des malades, selon les statistiques, ont des symptômes peu graves. Vous en avez 20% qui nécessitent une hospitalisation et dessus 5% de ces 20% qui vont dans des lits, qui ont besoin de lits de réanimation. Et en fait, la barre de ces lits de réanimation a constamment été baissée ces 15, 10 dernières années. Et d'ailleurs, sous le mandat d'Emmanuel Macron, on a perdu grosso modo, si on prend l'ensemble des lits, 70 000 lits en 15 ans en France. Et en 2018, on a perdu 4 000 lits. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le fait qu'on ait besoin de ralentir cette propagation, c'est aussi parce que nous avons de moins en moins de lits de réanimation. Mais il n'y a pas d'autre stratégie. C'est-à-dire que, imaginons que demain, nous arrêtions le confinement au bout d'un mois, ce qui ne sera probablement pas le cas. Mais bon, au bout d'un mois, nous arrêtons le confinement. Qu'est-ce qui se passe ? Nous ressortons tous dehors. Et si nous n'avons pas l'immunité collective, entre guillemets, c'est-à-dire qu'une grosse partie des gens a été contaminée, nous avons tout de suite un effet rebond où le virus va recirculer rapidement. Il va falloir nous reconfiner à nouveau, comme ça a été le cas dans certaines villes chinoises. Donc, la vraie stratégie à l'issue de ce confinement, c'est de pouvoir identifier qui a été malade et donc de multiplier les tests. A priori, on augmente notre capacité de test. On a commencé quand même assez faiblement comparé à d'autres pays. L'Allemagne en Europe et Taïwan dans d'autres pays ou la Corée du Sud. On va pouvoir isoler le maximum de malades. Mais si on n'a pas ces tests de sortie et si on n'a pas des masques pour nous protéger, une stratégie en tous les cas de sortie, on risque de rester confiné beaucoup plus longtemps. Et plus on reste confiné longtemps, plus l'impact, ça a été rappelé par Eger, plus l'impact économique sera fort. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, la crise économique et financière dépend du temps qu'on va rester en confinement, donc du temps qu'on va mettre à régler finalement cette affaire sanitaire. C'est directement relié. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour soutenir l'économie quand on sort de l'économie ? Alors, je sais qu'il y a des étudiants qui ont différents niveaux ici, mais il faut rappeler que si on ne fait rien, eh bien, il risque d'y avoir un scénario où finalement les banques s'écroulent les unes après les autres parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont fermer, qui vont pouvoir rembourser leurs dettes. Et donc, ça peut affaiblir le système financier et les banques peuvent s'écrouler. D'accord ? Voilà ce qui pourrait se passer. C'est une situation qui n'est pas enviable. Dans tout le système financier, il faut que l'État intervienne. En 2008, quand les banques ont failli s'écrouler, c'est l'État qui est intervenu et qui a ingité de l'argent dans les banques et qui a soutenu l'activité économique. Donc là, on va probablement se retrouver dans la même configuration. Et d'ailleurs, au niveau européen, Bruno Le Maire se félicitait d'un grand plan de relance européen de 500 milliards, me semble-t-il, pour soutenir l'économie. Donc, il va falloir soutenir l'économie. D'accord ? Là, dans notre contexte, on a déjà une crise économique. Ce n'est pas une crise financière, c'est une crise économique. C'est-à-dire que toutes les PME, les restaurateurs, les secteurs liés au tourisme, les secteurs liés à la culture sont impactés directement. D'accord ? Donc, il va falloir les soutenir. Ça, c'est la première des choses. Et puis, il va falloir veiller à ce qu'il n'y ait pas à cela en plus une crise financière, c'est-à-dire une crise venant des marchés financiers. Et on sait aujourd'hui que la place de la finance est beaucoup plus forte qu'elle n'était en 2008. Donc, il y a un risque de propagation beaucoup plus fort sur l'économie réelle. Donc, il va falloir rassurer aussi les marchés financiers. Donc, on va injecter des milliards dans l'économie, ce qui va faire exploser les déficits et les dettes publiques, comme ça a été le cas en 2008. Ça, c'est sûr. Alors, jusque-là, on pourrait dire rien n'est vraiment très grave. Ce qui pourrait devenir très grave, c'est si nous faisons, après ce plan de relance, qui a des effets multiplicateurs, pour reprendre des termes, un peu de première année, c'est important de... Voilà, c'est-à-dire que la relance budgétaire va avoir de 500 milliards, va avoir des effets multiplicateurs sur l'économie. Donc, ce n'est pas de l'argent qu'on jette dans un trou noir, c'est de l'argent qui soutient l'économie, qui permet de réemployer et de sauver quelques entreprises. Cet argent-là, ce qui pourrait être dramatique, c'est qu'on se retrouve dans la configuration qu'on a fait trois ans après la crise de 2008, c'est-à-dire d'arrêter ce soutien à l'économie et de pratiquer de l'austérité, ce qu'on a fait dans la zone euro à partir de 2011, qui a été catastrophique, si on reprend cette période-là. C'est-à-dire que la France a mis 8 ans pour revenir à son niveau de PIB d'avant-crise, son niveau de richesse d'avant-crise, 8 ans. La zone euro a mis pareil, un peu plus en moyenne. Donc, on a quasiment une décennie, certains pays n'ont toujours pas retrouvé en Europe du Sud leur niveau de richesse d'avant-crise. Donc, et quand vous prenez le PIB par habitant, vous avez encore la Grèce, l'Italie, qui sont en dessous de leur niveau de richesse, l'Espagne, le Portugal, et certaines régions en France également. Donc, aujourd'hui, dans certaines régions, on est plus pauvre en revenu par habitant qu'il y a 10 ans. Donc, si nous soutenons l'activité économique, il faut la soutenir longtemps et ne pas avoir de limite. C'est-à-dire qu'à l'époque, les déficits américains avaient été à 10 % de déficit. Nous, on s'était arrêté beaucoup plus tôt et on avait pratiqué l'austérité dans la zone euro. Là, je pense qu'il va falloir mettre les moyens qu'il faut. C'est-à-dire que si on dépasse 10, voire même 15 %, il y a des scénarios, des gens aujourd'hui qui font des scénarios à 20 % de déficit. Mais l'important étant la finalité de soutenir l'activité économique. Sinon, on va se retrouver dans la même configuration. Et la configuration, c'est-à-dire que votre génération, et la mienne aussi un peu, mais un peu moins, j'ai eu la chance d'arriver à 30 ans sans grosse crise majeure, mais votre génération aura vécu deux grosses crises successives avec des politiques économiques qui ralentiront la création de richesses. Donc, ça pourrait être extrêmement grave. Votre génération pourrait être plus pauvre que celle de vos parents. Et donc, si demain, on relance l'économie très fortement après cette crise, mais que dans 2-3 ans, on réduit les dépenses publiques pour réduire les déficits, comme ça a été fait en 2011, et comme le préconise déjà le gouverneur de la Banque de France, ça va être catastrophique. Ça va être catastrophique pour l'économie. Et là, on va se retrouver dans la situation où on va devoir rembourser ses dettes en faisant des coupes sur les dépenses publiques, ce qui est rare, enfin, ce qui est arrivé peut-être une fois dans l'histoire froid au Royaume-Uni. Ils ont mis plus d'un siècle pour s'en sortir, me semble-t-il. Là, on est condamné à l'appauvrissement perpétuel. Donc, il va falloir faire quelque chose avec cet amas de dettes que l'on va accumuler pour soutenir l'économie. Alors là, il y a plusieurs voix, et je finirai là-dessus, mais il y a plusieurs voix qui s'élèvent. Vous avez vu l'interview d'Arnaud Montebourg dans Libération, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais je vous invite à la liste très intéressante, qui dit, lui, qu'il va falloir renégocier une partie des dettes. On l'a déjà fait. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on avait 200 % de dettes. Qu'est-ce qu'on a fait ? On n'a pas remboursé en faisant de la coupe de la défense publique, puisque c'est au moment où on a créé l'État social, la sécurité sociale, le Conseil de la résistance agenale, etc. Comme on a fait pour rembourser cette dette, on a négocié avec les créanciers, on a taxé les hauts revenus, et on a joué avec l'inflation. Alors là, le mécanisme de l'inflation semble un petit peu difficile à mettre en place, puisqu'on a injecté beaucoup d'argent via la BCE, ça n'a pas provoqué forcément de l'inflation. Reste la taxation des hauts revenus, qui reste quand même un élément à mettre en place, et la renégociation d'une partie de nos dettes, qui est pour moi une des voies qu'il faudrait un petit peu, en tous les cas, ouvrir pour en débattre. Mais il ne faut pas, et là je finirai là-dessus et je passerai la parole à Gunther, il ne faut surtout pas être dans la même configuration, et là vous l'aurez retenu, qu'après 2008. C'est-à-dire qu'il va falloir relancer l'économie via les déficits, via de l'investissement public, ce qui n'est pas négatif, il y a des effets multiplicateurs pour reprendre ce qu'on apprend en première année, et il va falloir aller jusqu'au bout, en jouant avec ces leviers jusqu'au bout, sinon on va se retrouver comme en 2011, avec un ralentissement très fort de l'économie, et un ralentissement de la production de richesses, qui va entraîner des taux de chômage, qui vont exploser, et les premiers impactés se seront probablement, enfin tout le monde sera impacté, vous moins parce que vous avez Bac plus 5, mais votre génération aura vécu successivement la crise de 2008, la crise de 2020, et si on applique les mêmes politiques qui ont été appliquées en Grèce ou dans l'Europe du Sud, ça risque d'être catastrophique pour la jeunesse, qui a souvent fui ces pays-là. Voilà pour moi. Gunther, à toi. Merci pour cet exposé, et bonjour à tous. Je vais bien sûr surtout insister sur les aspects économiques de cette crise, sur les conséquences. Alors Thomas, tu as vraiment bien résumé la situation, et de toute façon, il va falloir qu'on fasse quelque chose, les gouvernements sont prêts. La question, j'aimerais distinguer le court terme et le long terme, tu l'as dit, j'aimerais vraiment insister sur ce point. À court terme, il faudra donc des programmes de relance, tu l'as dit, tous les pays s'y préparent, ça va chiffrer en centaines de milliards. Alors toi, tu insistes surtout sur l'idée que ces programmes de relance vont passer par de la dette, donc par de la politique budgétaire, et cette politique budgétaire, donc c'est des dépenses publiques, financées par de la dette, eh bien ça posera le problème de savoir quand à un moment rembourser la dette. Alors tu es très critique vis-à-vis des politiques d'austérité, et c'est vrai qu'il ne faut pas mettre en place des politiques d'austérité trop tôt, mais j'aimerais quand même me faire un petit peu l'avocat du diable et rappeler que rembourser sa dette, c'est le meilleur moyen de pouvoir emprunter plus tard. Si on rembourse nos dettes, si les États remboursent leurs dettes, c'est justement pour avoir plus de marge de manœuvre en cas de crise. Donc il faut quand même avoir cette idée en tête. Dans tous les cas, la dette, elle va augmenter, tu as raison, elle va atteindre des niveaux très importants. Alors on peut imaginer 100, 150, 200 % du PIB pour certains pays, très vraisemblablement. Mais il va bien falloir trouver une solution à cette dette. Il n'y en a pas énormément. Tu as cité une solution qui consiste à supprimer une partie de la dette. Visiblement, pour certains pays, ce sera le cas. C'est peu probable quand même que la France, il faudrait vraiment que la situation devienne bien plus catastrophique pour qu'on puisse imaginer que la France fasse défaut sur sa dette. Certains pays feront défaut, mais les pays comme la France, l'Allemagne, qui sont au fond de l'eau touchée, eux, je vois assez mal cette solution. Et donc il va rester une seule solution. Et c'est là où on va rentrer un peu dans des détails techniques. C'est assez compliqué, mais la solution, c'est la politique monétaire. La solution qui sera apportée, c'est comment on va pouvoir financer cet argent. Pour dire les choses simplement, il va falloir des centaines de milliards. On va accumuler des milliards de dettes, des centaines de milliards, des milliers de milliards de dettes. Mais qui va apporter cet argent ? Qui va financer cela ? C'est là où la Banque Centrale Européenne va avoir un rôle incroyable à jouer. Alors, ça fait déjà plusieurs années, plusieurs décennies que la Banque Centrale Européenne joue un rôle très important. Eh bien, son rôle, il va s'accroître dans les mois, dans les années à venir. L'acteur principal aujourd'hui, c'est la Banque Centrale Européenne qui a donc la possibilité d'acheter cette dette des États. Et donc là, les débats chez les économistes, c'est sur les modalités d'action de la Banque Centrale Européenne. Comment cette Banque Centrale, qui est indépendante, alors, c'est une de ces caractéristiques importantes. L'autre caractéristique, c'est que c'est une banque centrale donc qui est, qui est, comme vous le savez, pour la zone euro dans son ensemble. Et donc, il faut pouvoir se coordonner. Comment cette Banque Centrale va financer les dettes publiques des États membres ? La Banque Centrale a commencé déjà à acheter sur ce qu'on appelle le marché secondaire des titres de dette. La Banque d'Angleterre réfléchit à acheter directement ce qu'on appelle sur le marché primaire. La Banque d'Angleterre envisage d'acheter directement sur le marché primaire de la dette du Trésor britannique. Est-ce que la BCE peut faire de même ? Voilà les questions qui vont être posées aux économistes. On a des collègues à l'université qui proposent même que la Banque Centrale finance directement les entreprises et voire même finance directement les ménages. C'est ce qu'on appelle, alors, le terme est assez à la mode en ce moment, c'est ce qu'on appelle la monnaie hélicoptère. Imaginez, alors, c'est un concept que l'on doit à un économiste qui s'appelle Milton Friedman. Milton Friedman, dans les années 60, il prend cette image d'un hélicoptère qui distribuerait des billets qui lancerait du haut d'un hélicoptère. On lancerait des billets pour la population. Alors, bien sûr, Milton Friedman est tout à fait contre cette solution, mais le concept est resté et cette idée de monnaie hélicoptère, c'est de donner de l'argent directement donc aux ménages pour que ces ménages consomment. Alors, ça suscite beaucoup de débats parmi les économistes. Encore une fois, les modalités ne sont pas évidentes. Le risque, c'est que la Banque Centrale crée une inflation trop importante. Alors, c'est vrai que depuis maintenant des dizaines d'années, on n'a pas connu d'épisodes d'hyperinflation, mais attention, l'hyperinflation, ça peut être extrêmement, extrêmement grave dans les années 30. Ce sont des épisodes, c'est l'hyperinflation en Allemagne qui a conduit en grande partie au désastre qu'on a connu, la Seconde Guerre mondiale, la montée du Troisième Reich. Enfin, l'hyperinflation, je le rappelle, ça peut être désastreux. Les pays d'Amérique latine en sont aussi des témoins sur la période plus récente. Quoi qu'il en soit, la politique monétaire va jouer un rôle crucial, soit sous forme de rachat de dettes publiques, soit sous forme de monnaie hélicoptère, mais l'acteur majeur, ce sera la Banque Centrale Européenne pour ce qui est de l'Europe. Et puis, le deuxième point que j'aimerais aborder, et après, je laisserai la parole pour des questions, des réactions, c'est qu'est-ce que ça va changer à long terme ? Alors, là aussi, il y a pas mal de débats sur les changements à long terme, mais bon, il y a ce qu'on appelle chez les anglo-saxons du wishful thinking. Le wishful thinking, c'est prendre ses désirs pour des réalités. Donc, vous verrez, il y a beaucoup d'économistes qui se disent, ben voilà, c'est le moment de changer les choses. Alors, on a des collègues, notamment Emmanuel Saez, Gabriel Zuckman, qui propose une réforme de la fiscalité. C'est le moment peut-être de réformer la fiscalité et donc, certains économistes proposent qu'on mette en place une taxation de la richesse. Pourquoi pas ? Mais cette idée, il l'avait avant la crise. La crise ne change pas grand-chose, si ce n'est que c'est peut-être l'occasion de mettre en place ce type de politique. d'autres économistes sont favorables à ce qu'on prenne davantage en compte les aspects liés au développement durable. Est-ce que ça va changer à long terme notre vision du développement durable ? À voir. D'autres, enfin, vont mettre l'accent sur les inconvénients de la mondialisation. Et ce point-là est peut-être le plus important. On s'est rendu compte avec cette crise qu'il était très important de bien gérer ce qu'on appelle, alors, c'est un terme encore une fois un peu technique, mais vous devez, c'est un terme important, il faudra mieux gérer les chaînes de valeur. Aujourd'hui, pour fabriquer des outils, pour fabriquer du matériel, eh bien, on a des dizaines, parfois plus, d'intervenants localisés un peu partout dans le monde. Et bien, comme on le sait, de manière générale, quand on a une chaîne, eh bien, la solidité de la chaîne, elle tient à son maillon le plus faible. Et donc, si vous avez des chaînes de production, des chaînes de valeur qui sont éparpillées dans le monde, eh bien, c'est risqué et la crise du Covid nous montre à quel point ça peut être risqué. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui en France, on n'a pas suffisamment de masques, c'est la raison pour laquelle, en France, on n'a pas suffisamment de tests. C'est lié à la mondialisation des chaînes de valeur. Ça aussi, à long terme, il va falloir apporter des solutions à cela. Voilà, donc des politiques à court terme et des politiques plus structurelles à long terme, voilà ce qui nous attend pour les années à venir. Merci infiniment, Gunther. Merci, Thomas, pour cet exposé et ces éclairages. Avant de lancer, peut-être, alors je pense qu'on a ouvert le chat pour les questions de nos auditeurs aujourd'hui. Moi, j'aurais juste, alors Alexandre, je vois que les questions commencent à arriver en attendant que les questions arrivent. Thomas Gunther, notamment Gunther, vous mettait en évidence effectivement que la réponse, ce sera une réponse au niveau de la Banque Centrale européenne et donc une réponse européenne. On peut quand même se poser la question dans le cadre de la gestion de cette crise, à la fois sur le plan sanitaire et sur le plan économique et bien de l'existence véritablement de cette Union européenne. Donc dans la gestion, on peut se poser la question est-ce que dans la réponse à cette crise, on ne peut pas aussi légitimement se poser cette question ? Alors, dans la gestion de la crise, c'était difficile parce qu'en fait, tous les pays étaient tapés, étaient frappés, pardon, au même moment par le coronavirus à quelques jours d'écart. Mais effectivement, on avait préparé dans l'Union européenne avec les politiques appliquées ces dernières années d'austérité budgétaire et de coûts, notamment dans la santé en Italie et dans les pays du Sud, on avait préparé notre impréparation face à une crise sanitaire quelle qu'elle soit. Donc elle nous est arrivée de plein fouet en pleine face et avec cette, on est en guerre mais on est en guerre sans armes puisqu'on s'est désarmé par l'application de politiques extrêmement négatives notamment sur notre système de santé et sur les hôpitaux ces 15 dernières années. Mais ce qui a eu comme conséquence, on l'a vu par exemple en Italie, des médecins russes, vous avez vu des médecins russes qui sont venus aider les Italiens, des médecins cubains qui sont venus aider, les Chinois qui nous livrent des masques et dans l'Union européenne on se les vole tous les uns et les autres parce qu'on est en pénurie de masques parce qu'on n'a pratiquement aucune industrie capable de nous fabriquer des masques rapidement. Mais bon, ça c'est les effets négatifs de l'Union européenne. Maintenant, ce que je vois moi dans la réponse et je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Gunther. Il peut y avoir une réponse par la BCE qui va donner de la monnaie comme ça aux ménages, qui va donner de la monnaie aux entreprises et qui pourrait même fournir de la monnaie aux États plutôt que d'aller s'endetter pour répondre à la crise. Maintenant, moi je suis toujours un petit peu méfiant pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu'on l'a vu, la dernière crise de 2008, la zone euro a transformé une crise financière qui vient des États-Unis en une crise de la zone euro par des choix politiques qui étaient assez difficiles, enfin, dont il est difficile de trouver un consensus. Même les gens qui n'ont pas la même opinion que moi s'accordent pour dire que les dernières années dans le fonctionnement de la zone euro n'a pas été du tout très, n'a pas du tout été très bon et d'ailleurs les chiffres de croissance sont assez négatifs. Et donc, moi j'ai toujours peur de ces solutions même si on fait partie d'une union monétaire, on fait partie de l'Union européenne, mais je me méfie moi toujours de ces solutions qui soient purement et uniquement européennes parce que l'Europe a montré qu'elle n'a pas été à la hauteur à la dernière crise complètement. Alors effectivement, la BCE peut être une bonne solution et qu'il faut exploiter complètement. Le plan de relance européen, il est là, mais il ne faut pas nous faire le même coup que la dernière fois et si on nous fait le même coup, il ne nous reste que le levier budgétaire qui est encore, même s'il est sous contrainte, propre à chaque pays. Voilà. Merci Thomas. Alors quelques questions que vous voyez, je pense Thomas Gunther, on a des questions en lien avec plutôt l'inquiétude que suscite cette crise et notamment les conséquences sur le marché de l'emploi et sur les emplois au sens large. Alors, on a quand même un peu d'expérience et on sait que, bon, à court terme, ça va être difficile, mais à moyen terme, pour les étudiants diplômés, il n'y a pas tellement d'inquiétude. Les inquiétudes, c'est toujours pareil, c'est pour ceux qui ont moins de diplômes, ça sera encore plus important pour eux. Donc, voilà, cette crise, elle va encore une fois, c'est souvent le cas en période de crise, renforcer les inégalités. Mais pour répondre directement pour les étudiants, aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait vraiment d'inquiétude à moyen terme. Sinon, il y a d'autres questions, j'essaye d'y répondre rapidement. Clément Hamab demande le lien, pose le problème des coronabonds. Alors, les coronabonds, c'est l'idée qu'on émette de la dette au niveau européen plutôt que de le faire au niveau de chaque État. Alors, ça pose un problème de solidarité entre les pays européens. Il faut que tous les pays se mettent d'accord. Les pays riches sont plutôt réticents. Les pays moins riches, eux, ils sont favorables. Donc, c'est vraiment un problème de coopération. ça ne dépend pas tellement de la BCE. Effectivement, Carla, on ne doit pas craindre l'inflation. On doit garder en tête que c'est un problème, mais on a du mal. On n'arrive plus à faire de l'inflation aujourd'hui et c'est plutôt là le problème. Quand tu as balté, c'est pas tellement lié pour le coup. Je laisse Thomas. Thomas ? Sur l'inflation, il faut faire attention parce qu'on nous a souvent agité le fait que l'inflation était un problème. Mais vraiment, pour vous les jeunes, l'inflation, c'est très bien, c'est positif. Si vous vous endettez et que vous achetez un appartement, l'inflation va réduire la part de votre dette par rapport à votre revenu parce que votre revenu va augmenter avec l'inflation, mais votre dette, elle, elle va être grignotée par l'inflation. Donc, il ne faut pas, vous savez, l'inflation, on vous l'a souvent agité. On vous l'a tellement agité qu'on a eu une inflation extrêmement faible en Europe. On a eu une inflation qui était beaucoup trop faible. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'on pourrait avoir plus d'inflation et qu'on ne s'en sortirait pas forcément mal. Ceux qui sont contre l'inflation, ce sont les rentiers, ceux qui ne veulent pas que leur épargne soit grignotée. Mais pour des jeunes comme vous, l'inflation vous permet justement d'emprunter pour créer votre entreprise et vos revenus seront portés par l'inflation et votre dette que vous aurez prise pour créer votre entreprise sera bouffée par l'inflation. Et c'est pareil pour un appartement. Donc, l'inflation peut être une bonne chose, mais c'est vrai que les leviers de l'inflation, on n'a pas un bouton où on appuie et l'inflation se remet en marche. Les leviers de l'inflation se font par la politique monétaire et la politique monétaire, ces dernières années, on a investi des centaines de milliards dans l'économie via la BCE et on n'en a pas vu trop le résultat parce qu'une grosse partie a été captée et a été mise sur les marchés financiers, mais ça n'a pas entraîné de l'inflation. Donc, l'inflation n'est pas un problème en soi, il faut garder ça, mais les leviers de l'inflation, effectivement, sont difficiles à mettre en place, on n'appuie pas sur un bouton comme ça pour commencer un peu d'inflation. Après, il y a une différence entre inflation et hyperinflation comme on l'a vu à certaines époques, comme on le voit au Venezuela, qui n'a rien à voir avec, on en est très loin, mais avoir aujourd'hui 4-5% d'inflation, est-ce que ça nous ferait du mal ? J'ai du mal à voir où en réalité. Non, je suis d'accord et puis, tu as raison, j'ai trop insisté sur l'inflation, il y a même des économistes très mainstream comme Olivier Blanchard, qui a été à la Banque mondiale, qui est à Harvard, qui est quelqu'un qui est très mainstream, pas du tout, qui lui recommande que le bon niveau d'inflation, c'est 4%, ce n'est pas 2%. Donc, pour beaucoup d'économistes, 4-5% d'inflation, ce serait très bien. Bon, j'ai peut-être trop insisté là-dessus. Il y a une question, je sais qu'elle revient tout le temps, cette question, sur les liens. Alors là, je ne serais pas d'accord avec Thomas et de manière un peu provocateur aussi. Alors, on nous dit souvent, on en est là parce qu'on a réduit les capacités à l'hôpital. Alors, c'est plus compliqué que ça. Si on a réduit les capacités à l'hôpital, ce n'est pas simplement pour faire des économies, c'est parce que la médecine a beaucoup progressé et qu'aujourd'hui, quand vous avez une impadicite, vous ne restez pas une semaine à l'hôpital comme c'était le cas il y a 15 ans. Donc, la diminution des capacités, c'est parce que il y a eu aussi des progrès et puis, voilà, il faut faire des arbitrages, il faut de l'argent pour les universités, il en faut pour la recherche et développement, il en faut pour les hôpitaux. Essayons d'être efficaces. Je pense que Thomas n'est pas d'accord. Oui, je vais vous dire, même si on a été souvent d'accord, on avait même signé un texte à l'époque qui s'appelait Sortir de l'impasse où on proposait, je ne sais pas si tu en souviens, on était 80 économistes, on proposait 40 milliards, je me souviens, à l'époque de relance, 20 milliards par endettement et 20 milliards avec la remise, l'arrêt du CICE et du pacte de responsabilité. Tu en souviens de ça ? Gunther, on avait proposé à l'époque. Alors, juste pour l'Elie, là où je ne suis pas complètement d'accord avec ce que dit Gunther, effectivement, la médecine a fait des progrès. Mais moi, je vois ce que disent les soignants. Les soignants, c'est eux qui sont au cœur finalement du système. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les soignants depuis plus de 2-3 ans et cette dernière année avec une radicalité de plus en plus forte ? Ils se sont pleins du manque de moyens et du manque de personnel. Vous avez 1 000 médecins. C'est 1 000 médecins, c'est quand même des gens qui sont le haut de gamme de l'hôpital qui ont démissionné de leur fonction administrative parce qu'il y avait un manque de moyens et de personnel au sein des hôpitaux. Qu'est-ce qu'on leur a dit ? Le président de la République avait fait une visite dans des hôpitaux il y a quelques mois. Une infirmière lui avait interpellé en lui disant écoutez, on manque de moyens et de personnel. Il lui avait répondu qu'il n'y a pas d'argent magique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit le président de la République qui va faire un plan massif d'investissement sur l'hôpital après la crise ? Je suis désolé. Moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire quel aurait été l'impact aujourd'hui si nos soignants que nous applaudissons tous les soirs à 20 heures si ce plan massif avait été fait avant la crise sanitaire du coronavirus pour répondre à la grève et aux plaintes des personnels soignants. Probablement qu'aujourd'hui les soignants auraient des masques et des équipements. Probablement qu'il y aurait des moments de respiration parce qu'il y aurait plus de personnel et qu'on aurait je ne sais pas moi une capacité même si on ne serait pas parfaitement prêt mais on serait beaucoup mieux préparé qu'on l'aurait aujourd'hui pour affronter cette pandémie. Merci Thomas. Peut-être une dernière question avant de clôturer avant de clôturer cette conférence que vous avez dans le fil il y a l'Allemagne qui est évoquée et dont on n'a pas parlé et qui semble tirer son épingle du jeu aussi dans la crise sanitaire pour d'autres raisons. Je vous laisse je vous laisse répondre Thomas, Gunther en fonction des questions qui ont été posées. Pourquoi l'Allemagne s'en tire mieux d'un point de vue sanitaire je ne suis pas du tout compétent d'ailleurs même les spécialistes ne savent pas pourquoi il y a si peu de décals en Allemagne par rapport à d'autres pays en revanche si tu me permets la question d'Anna Paula sur pourquoi les leviers de la BCE sont envisageables en temps de crise et pas pour des investissements structurels parce que justement la politique monétaire ce n'est pas une politique structurelle c'est très utile mais uniquement comme politique conjoncturelle la politique structurelle c'est avant tout du budget et donc il faut il faut manier les deux il faut pouvoir financer les dettes éventuellement encore une fois distribuer de l'argent aux entreprises aux ménages mais les politiques structurelles elles sont du ressort des gouvernements voilà alors vous insistez d'ailleurs sur la transition écologique la transition écologique sont des programmes à très long terme si on veut vraiment changer les choses en la matière il faut changer aussi les habitudes les modes de pensée et c'est ce qui prend énormément de temps sur l'Allemagne je dirais un petit mot alors encore une fois pareil je mets toutes les les réserves parce que je ne suis pas un spécialiste mais quand on regarde les dépenses si je regarde avec mon regard d'économiste quand on regarde les dépenses de santé finalement de l'Allemagne et de la France elles sont identiques l'Allemagne est un secteur un peu plus privé nous on est plus public mais c'est quasiment identique après l'Allemagne est un pays plus vieux que la France donc elle a un peu plus de lits de réanimation on va dire je pense que c'est dû à la structure de sa population qui est beaucoup plus vieille que la nôtre mais après ce que je reconnais à l'Allemagne même si en termes de politique économique je suis à l'opposé de ce qu'a fait l'Allemagne parce que l'Allemagne c'est l'austérité budgétaire etc. la compression des salaires je suis à l'opposé de ça mais ce que je peux reconnaître dans la politique à demande c'est qu'il y a quand même une forme de commandement c'est à dire que l'Allemagne quand il y a eu Fukushima a décidé de sortir du nucléaire elle l'a fait elle a choisi elle a fait le choix elle a été au bout du choix est-ce que c'est un bon choix c'est un autre débat mais elle a quand même été jusqu'au bout et là dans cette crise sanitaire il y avait quand même une politique qui avait été mise en place test massif là ils ont donné une date de sortie du confinement tout est clair on n'a pas l'impression que c'est une politique qu'il y a vu or là notre gouvernement malgré tout même si au final il fait ce qu'il peut mais il y a eu quand même un tâtonnement qui montre qu'il y avait un manque de vision quand on avait une semaine avant le confinement je me souviendrai toujours de notre président qui sortait au théâtre pour inciter les français à sortir pendant le coronavirus puis qui a envoyé sa femme la première dame se promener sur les quais puis on a dit que la stratégie italienne était une mauvaise stratégie pour ensuite faire la même stratégie que ce qu'on a fait on s'est dit que là on a perdu une semaine où on a tâtonné alors qu'on avait il ne fallait pas être un agrégé de mathématiques pour se rendre compte que ça a augmenté de manière exponentielle et qu'on n'avait que quelques jours de retard sur l'Italie c'est pour ça je veux dire ça se voit tout de suite et là on a perdu une semaine de retard qui a été depuis les élections et ainsi de suite on a perdu une semaine qui a été moi je pense précieux et on aurait pu beaucoup plus rapidement atteindre ce fameux plateau de contamination et pour avoir la sortie ce qui n'a pas été fait donc le gouvernement a fait preuve au début quand même d'une forme de laxisme sur le traitement de la crise me semble-t-il je suis ravi moi d'avoir entendu ce matin Thomas louer la rigueur allemande ça me fait très plaisir Thomas j'ai pas dit ça mais tu m'as compris ah si quand même et le laxisme un peu des latins je suis bien je suis bien d'accord avec Thomas sur la prise de point de vue politique mais pas sur l'économie mais oui c'était pour ce verre voilà Thomas, Gunther merci infiniment pour ce moment d'échange et bien à tous ceux d'entre vous qui nous écoutez merci pour votre présence prenez tous bien sur vous et puis je vous laisse Thomas, Gunther le mot de la fin voilà pour saluer notre auditoire vas-y Gunther je t'en prie le mot de la fin j'ai pas pensé mais je lisais ce matin un de mes collègues Pierre-Evjofar qui est un économiste de la santé et qui disait que ça allait durer assez longtemps on n'en est pas sorti de cette histoire de Covid voilà je suis désolé de finir sur une note un peu pessimiste moi je vais vous dire vraiment là ça va durer longtemps mais il ne faut pas se laisser endormir vous, vous êtes la jeune génération et vous avez vécu deux crises vous vous rendez compte vous avez 20 ans vous avez vécu deux crises majeures d'accord donc je pense qu'il va falloir quand même préparer l'après et c'est vous les intellectuels des gens qui font bac plus 5 des écoles de commerce qui font des études supérieures qui vont être le moins impactés en termes d'emploi comme l'a dit Gunther même si vous êtes un peu plus impactés vous allez peut-être avoir du mal à trouver votre premier emploi mais moins impactés que les autres c'est à vous quand même de faire en sorte voilà qu'on ait un modèle économique qui soit moins comme ça fragile aux situations extérieures qu'elles soient pandémiques financières ou économiques donc il va falloir changer ce modèle et c'est vraiment à vous de l'écrire et ça va se faire quand même de manière il va falloir être présent donc moi j'espère qu'aujourd'hui les diplômés ne se rangeront pas du côté de ceux finalement qui nous ont mis dans cette situation des gagnants de la mondialisation et qui seront conscients qu'aujourd'hui il faut un modèle qui soit plus inclusif pour tout le monde voilà merci beaucoup prenez tous bien soin de vous et à très bientôt merci 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 merci